Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un book haul, voilà, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur cette chaîne et autant vous dire que du coup il y a beaucoup, beaucoup à montrer, c'est là en fait je viens de tous les empiler, tous ceux que j'ai acheté dernièrement et je me dis que c'est franchement la honte quoi. Alors je vais vous épargner ceux en numérique parce que demain il y a encore sinon. Sans plus attendre nous allons rentrer dans le vif du sujet, sachant que dans tout ça il y en a que j'ai acheté aussi bien plein tarif que d'occasion. Alors par contre je vais vous lire les couvertures comme d'hab parce que je me souviens même pas de quoi parlent les trois quarts. Donc on va redécouvrir en tout cas ça ensemble parce que pour ma part je sais, sur le moment je savais, sauf que je ne sais plus. Donc je me suis procuré cette merveille, ça je l'ai pris sur Vinted, c'est la chasseuse et l'alchimiste aux éditions Big Bang d'Alison Saft. Déjà s'il vous plaît est-ce qu'on peut parler de l'objet livre en lui-même ? Il y a du jaspage, on aime beaucoup. D'ailleurs ça c'est pareil, c'est quelque chose je me suis rendu compte, je ne sais pas si c'est grâce à BookTok. J'ai l'impression que oui, mais il y a une hype qui est revenue. Beaucoup de gens se sont enfin mis à la lecture et j'ai l'impression que les maisons d'édition ont saisi le truc et en profitent pour ressortir des éditions, en profitent pour sortir de plus en plus de nouveautés. On attend un peu moins longtemps maintenant, je trouve, les trades de certains ouvrages et je trouve qu'ils commencent un peu à faire des choses à l'américaine et à l'anglaise parce que finalement, nous en France, c'est surtout des brochets qu'on a. Là ils commencent enfin à faire des éditions reliées, en alternance du brochet bien sûr, c'est un petit peu plus cher, mais je trouve ça beaucoup mieux. J'ai toujours trouvé les reliés tellement plus beaux, donc je suis contente de voir que la France se met enfin à faire de plus en plus de livres reliés. Donc merci les maisons d'édition. Donc voilà, celui-là il est juste trop beau. Et donc de quoi ça parle ? Margaret en est sûre, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyne rentrera enfin à la maison. Mais même si elle n'a pas son pareil avec un fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Wes n'est pas alchimiste, du moins pas encore. Il a été congédié par tous ses maîtres et Evelyne représentait sa dernière chance. Quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il y reste à une condition qu'il soit son partenaire de chasse. Ils vont donc faire équipe, blablabla, alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire à condition de réussir à survivre jusque-là. Et les petites annotations d'auteurs en dessous, ils disent un mélange envoûtant de romances et de magie. J'adore. Alison Saft va vous entrer dans une histoire d'amour absolument vertigineuse. Comment vous dire que j'ai très hâte de me plonger là-dedans ? Voilà la merveille. Voilà, encore une fois, c'est magnifique, c'est tout ce qu'on adore, donc voilà quoi. Je poursuis. Bon, hein, voilà, pareil, la magnificence à l'état brut. Il s'agit du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Alors, voilà, encore une fois, moi vous mettez du relié, je le prends. Peu importe les quelques pesos à lâcher en plus, je préfère, c'est le même dessin de l'autre côté. Et ça, c'est une saga qui était très attendue parce qu'il me semble que les versions américaines, ils en sont déjà au tome 3, si je ne dis pas de bêtises. Et il était temps que ça sorte en français. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? À mon souvenir, c'est un Enemies to Lovers. Ça aussi, on adore. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas. Le roi Arène d'Itikana est son ennemi juré et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exsangus. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi d'Arène et fracturer les défenses de ce pont impénétrable. J'ai hâte. Pareil, l'objet livre est juste magnifique. Par contre, attention, ça fait déjà 2-3 semaines que je l'ai acheté, je ne le lirai pas tout de suite. Parce que je suis frustrée à chaque fois que je commence une saga et que les autres tomes ne sont pas encore sortis, le temps qu'ils sortent, je ne me souviens plus des tomes précédents. C'est en train de me faire ça pour Kéléana parce que moi je les ai pris en version poche et je n'aime pas, quand j'ai commencé dans une édition, acheter les tomes suivants dans une autre édition. Donc j'attends. Le tome 4 n'est toujours pas sorti, ça m'énerve. Du coup, je les lis sur Nextory, mais ça faisait tellement longtemps que je m'étais arrêtée après le tome 3 que concrètement je ne comprends plus rien. Et le 3, il faut y aller, Kéléana, c'est quand même assez lourd, donc j'attends. Voilà, je l'ai pris parce qu'après, pour les avoir ces éditions-là, il faut s'accrocher. Les gens les revendent une fortune sur Vinted, c'est abusé. Donc voilà, je les prends au fur et à mesure, mais je lirai d'un coup. Parce que sinon, j'aurais tout oublié et c'est très frustrant. Je poursuis. Alors lui, il est carrément resté encore sous blister. J'ai pris Terre brisée de Victoria Aveillard aux éditions de Saxus. Que voici. J'ai trouvé ça magnifique. Et histoire de le protéger, parce que je ne vais pas le lire tout de suite, je l'ai gardé sous blister. Alors, une ombre inquiétante s'étend sur Terre avaste. Même la jeune Coraine le ressent, nichée dans sa petite ville au bord de la mer. Fille d'une pirate légendaire, elle découvre bientôt une troublante vérité. Elle est la dernière d'une ancienne lignée prestigieuse et le seul espoir de sauver le monde de la destruction. Mais elle ne sera pas seule. Alors même que l'obscurité tombe, elle est rejointe par un groupe de compagnons improbables. Qu'est-ce qu'on en dit ? Terre brisée, le genre de livre que vous emportez avec vous sur votre fauteuil de lecture favori. Le monde est riche et construit avec beaucoup de soin. Les personnages sont complexes et imparfaits. L'histoire est remplie de ce qui se fait de mieux en fantaisie. C'est un nouveau classique. Je suis conquise, voilà. Il n'en fallait pas plus. Donc, nous verrons bien ça. Alors, attention. Je me suis attaquée à certaines sagas. J'ai galéré pour trouver les éditions reliées. Parce qu'une fois qu'elles sont sorties et qu'elles ne sont plus rééditées, encore une fois, c'est sur Vinted. Ça coûte la peau du... Voilà. Bon, il n'y avait pas de souci pour le tome 3. J'ai pu choper le tome 2. Mais alors, le tome 1 en relié, ce n'est même pas la peine. Donc, tant pis. Je l'ai pris en brochet. Il s'agit de cette saga-là. Donc, c'est Serpent and Dove. Vous avez le tome 1. Le tome 2. Voilà. Et vous avez le tome 3. Que voici. C'est beau. Franchement, c'est beau. C'est magnifique. Alors, de quoi ça parle ? Et c'est de qui ? C'est de Shelby Mayurin. Et c'est donc aux éditions de Saxus. Alors, de quoi ça parle ? Il y a deux ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine, où les sorcières comme elle sont craintes chasser et brûler. La jeune femme a renoncé à la magie et vit désormais de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Rayd, un chasseur assermenté par l'église, vit sa vie selon un seul principe, ne pas laisser une seule sorcière en vie. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Louise, mais un concours de circonstances va les rapprocher et malgré eux les contraindre à une union impossible et inattendue, le saint mariage. La guerre entre les sorcières et l'église est ancienne et les dangereux ennemis de Louise représente une terrible menace. Partagée entre ses sentiments croissants et sa nature, la jeune femme va devoir faire un choix entre le cœur et la raison. Est-ce que j'ai besoin de justifier ? Non. Donc voilà. Je poursuis une autre saga. La magnificence ! Alors, j'ai pas le tome 1. Il arrive. Voilà. Je ne sais pas pourquoi mon facteur ne m'aime pas parce que je suis chez moi, je travaille chez moi. Il ne me sonne jamais l'interphone quand il a un colis donc après il m'oblige à aller à perpétrer les oies pour le récupérer. C'est horrible. Mais toujours est-il que, voilà, je me suis procuré cette saga-là. Il y a le tome 3 qui vient de sortir. C'est de Jennifer L. Armandtrout. J'ai du mal à prononcer son nom. Un royaume de chair et de feu. Donc ça, c'est le 2. Et la couronne d'os doré. Et le 1, je ne sais plus le nom. Je vous mets là la photo. Bon, pareil, je les ai pris en relié. Voilà. Donc le 3, il vient de sortir. Voilà. J'espère que vous voyez quelque chose. Donc je ne voulais pas le résumer parce que je n'ai pas le 1. Je ne sais plus de quoi ça parle. Mais j'ai lu sur le moment et je sais que ça m'a hypé. Donc, écoutez, on y est allé. Alors, je me suis pris aussi The Perfect Match. Alors, ça, de mémoire. On vit dans une société où les gens, en fait, on leur dit avec qui ils sont censés vivre. Voilà. En fait, l'âme sœur est programmée. Sauf qu'il y a une fille, elle n'est pas amoureuse du gars qui est censé être destiné à elle. Elle est amoureuse de son frère. C'est quoi alors ? C'est le 1, voilà, c'est celui-là. The Perfect Match. Et le 2, c'est The Perfect Love. Elliot peine à y croire, mais les résultats de son test de compatibilité sont sans appel. L'État américain vient de décréter scientifiquement qu'Isaac Mika est son âme sœur la plus pure. Celle avec laquelle elle devra se marier et emménager dans les prochaines semaines, alors même que son cœur n'a jamais battu que pour Ashton, le petit frère d'Isaac. Elle le savait pourtant très bien. Au 22e siècle, c'est la science qui détermine les couples autorisés à se former dans la société. N'en déplaise à son futur époux, c'est être froid et solitaire, prêt à tout pour défier l'autorité en place. Quitte à entraîner Elliot dans sa chute. On en parle beaucoup. À ce qui paraissait génial. Bon, voilà, donc j'ai beau ne pas avoir lu encore le tome 1, j'ai direct pris le tome 2. Alors, c'était il y a longtemps sur ma chaîne, je vous avais parlé de cette saga que j'avais adorée, c'est la reine du tierling. Et j'avais complètement oublié qu'il y avait un tome 3. Donc voilà, je me le suis procuré, donc c'est le sort du tierling. Je ne vais pas vous le résumer du coup parce que c'est un tome 3, mais on est sur une jeune femme qui revendique son trône. Et ça ne se passe pas très bien, mais on a une héroïne très badass. L'histoire est géniale. Je vous invite à aller fouiller dans mes vidéos, celle où je vous en ai parlé. Je vous épinglerai là en petit i si j'y pense. La vidéo où je parle de cette saga, c'est génial. À ce qui paraît, ça va être adapté à l'écran avec Emma Watson dans le rôle de la reine. Voilà, et pareil, je suis très frustrée parce que j'ai attendu tellement longtemps que je ne me souviens plus vraiment très bien des deux premiers tomes. Donc je vais devoir les relire. Voilà, voilà, une autre merveille. qui vient de sortir et que j'ai pris parce que... Parce que... Bon, l'intérieur, il n'y a rien. C'est juste bleu. Toute justification est futile, on est d'accord ? Alors, les hommes meurent, les dieux meurent, elle survit. Le destin d'une sorcière, d'une femme, d'une mère face aux dieux. Ang Boda est une sorcière condamnée à l'anéantissement pour avoir refusé de partager tous ses secrets avec Odin, le roi des dieux nordiques. Elle parviendra néanmoins à échapper à la mort en perdant sa mémoire et son cœur au passage. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais Ang Boda, dur à dire, tombe amoureuse de celui qui lui rendra son cœur Loki. Dieu ô combien célèbre pour la discorde qu'il s'aime sur son passage. Voilà qui ne promet pas à Ang Boda une vie paisible. Mère de trois enfants terribles promis un destin apocalyptique. Ang Boda peut compter sur son ami Skadi, la déesse de la chasse. Mais c'est oublié Odin qui veut toujours la retrouver et lui arracher ses derniers secrets. Magnifique. Ensuite, je me suis procuré Twin Crown. Franchement, je ne suis pas fan de la couverture. Je trouve que la version anglaise était beaucoup plus sympa. Mais bon, alors là, on est sur des sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance. L'une est devenue princesse, l'autre est devenue fugitive, on va dire. Et la fugitive veut prendre la place de sa sœur pour régner à sa place afin de réinstaurer aux sorcières la place qui leur est due. Je ne vous en dis pas plus. Voilà de quoi ça parle. Et ça, je crois que c'est une biologie. Enfin, sur et certain, il y a un tome 2. Je ne sais pas si il y en aura d'autres après. Mais bon, voilà. En tout cas, déjà, il y a le tome 1 de disponible. Pareil. Dans La Magnificence, je demande Bella Donna de Adaline Grace aux éditions de Saxus. C'est très très beau. C'est magnifique. Ton nom n'est pas une malédiction, petit oiseau. J'apprécie juste sa saveur. Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Cygna, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Autornes, une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées, tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonnée, Cygna réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. C'est tout. Bon, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le présenter, tout le monde le connaît. Les étoiles de Noss Head, jamais. J'ai mis le nez dedans, ça fait des années qu'il était dans ma wishlist. Bon, j'ai enfin sauté le pas. Il n'y a rien d'écrit derrière. Je sais juste que c'est une histoire d'amour. Il est très lourd. Pourtant, il n'est pas très gros. Il est en version reliée. Et voilà. Donc, c'est de Sophie Jomin. Et il y a même des illustrations, s'il vous plaît. Voilà. Et ça, pareil, il y en a plusieurs. Il est trop beau. Love on the Brain. J'aimerais que vous voyez le jaspage. C'est des petites fusées avec des petites planètes. Il est magnifique. Pareil, il vient de sortir celui-là. Il y a lui. Et également, The Love Hypothesis, je crois. Lui, je l'ai commandé, mais pas en relié. Je l'ai pris en normal. Il ne devrait pas tarder à arriver. Mais bon, voilà. Il ne peut pas être dans ce hall, du coup, vu que... Je ne l'ai pas reçu. J'en ai encore d'autres qui arrivent. Mais bon, si je devais tous les attendre, on ne s'en sort jamais. Donc, voilà. J'ai pris celui-là. Il était juste trop beau. Alors, de quoi ça parle ? Comme une Jedi vengeresse aux cheveux violaires, établissant l'équilibre dans un univers d'hommes, Bi-Ko-Nix-Wasser, vit selon une règle simple. Que ferait Marie Curie ? Si la NASA lui proposait de diriger un projet de neuro-ingénierie, Marie accepterait sans hésitation. Mouais. Mais la mère de la physique moderne n'a jamais eu à co-diriger avec Lévy Ward, son ennemi juré de la fac. Séduisant et ténébreux, évidemment. Qui s'est toujours tenu à des années-lumière de distance d'elle. Pourtant, peu après son arrivée à Houston, Bi-jurait voir Lévy s'adoucir pour devenir un allié, tout en la dévorant de ses yeux verts. Bon, il me semble donc que c'est un genre d'ennemis to lovers. On aime beaucoup. On va partir sur autre chose. Il y a le dernier Franck Thillier qui vient de sortir, La Faille. C'est un charcot. Voilà. Moi, charcot, j'ai une passion pour lui. Sauf que je suis très longue à lire du thriller. Parce que je sais pas, il faut que je m'en remette. En fait, ça pompe trop d'énergie dans mon petit cœur. C'est très lourd quand même. Thillier, ça va loin. Donc, pour l'instant, j'en ai lu que trois. Parce qu'en fait, il faut les lire dans l'ordre, les charcot. Il y a des one-shot qui n'ont rien à voir. Mais les charcot, attendez, le premier, c'était Train d'enfer pour Ange Rouge. Ensuite, alors je ne sais plus si c'est la Chambre des Morts ou Deuil de Miel. La Chambre des Morts, c'est pas avec charcot. C'est avec l'autre commissaire. Là, c'est une femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, Lucie ou Lucille. Mais toujours est-ce qu'après, ils vont travailler ensemble. Et donc, ensuite, il y a Deuil de Miel. Et il y a un ordre à respecter. Du coup, j'en avais plein d'étiliers. Mais il m'en manquait pour pouvoir lire les charcot dans l'ordre. Donc, j'ai remédié à ça. Je me suis pris donc, là, il y en avait deux. C'est la Chambre des Morts suivie de la Mémoire Fantôme. Donc, il y a Charcot dedans. J'ai également pris celui-ci, un gros bébé, parce qu'il en englobe trois. Il y a le syndrome I, Gataka et Atomica. Voilà. Donc, là, pour l'instant, j'en ai lu que trois. J'ai lu que Train d'enfer pour Ange Rouge. La Chambre des Morts et Deuil de Miel. Voilà. Je vais enfin pouvoir continuer ma saga Charcot. J'ai même le livre Charcot que j'avais fait dédicacer par l'auteur il y a quatre ans. Donc, bon, là, il faut quand même que je m'accélère un petit peu, quoi. Ensuite, après avoir longuement hésité, je me suis enfin décidée à me lancer dans la saga Villa Emilia. Voilà. J'ai pas vu que des avis positifs. J'en ai vu d'autres très positifs. Donc, en gros, c'est pile ou face. C'est soit ça passe, soit ça casse. Bon, déjà, je trouve que la couverture est magnifique. C'est de Elodie Faderbe. Donc, pour l'instant, je me suis pris les tomes 1 et 2. Voilà, pareil, je les ai pris sur Vinted. Ils étaient en très, très bon état. Alors, nous sommes où ? À Londres en 1886. Orpheline, Emilia vit sous le joug de son tuteur, Lord Dorian Jacobson. Séduisant, compte excentrique le jour, tueur sadique et impitoyable la nuit. En parfait gentleman, Dorian régale et fascine la haute société par son charisme et sa prestance. Tous sont en admiration devant cet homme. Tous, sauf elle. Car depuis que Dorian a massacré sa famille, Charmant, Emilia ne vit plus que pour une seule chose, la vengeance. Par un étrange pacte de sang, son tuteur lui a fait la promesse de lui enseigner son art meurtrier. Mais en échange, Emilia lui devra l'éternité en l'achevant une fois son apprentissage terminé. Alors que ses macabres leçons débutent enfin à sa 16e année, un dangereux tueur en série sévit à son tour dans les rues de Londres, l'Empailleur. Guidée par sa soif de sang et sa folie destructrice, Dorian décide de les entraîner dans une enquête où l'initiation d'Emilia devra faire face à de sanglants rebondissements. Commence alors une vraie valse mortelle entre le papillon et le serpent. Faut voir. Moi je dis faut voir. Alors, pareil pour un public averti. Hooked. Il était temps. Parce que ça pareil, c'est toute une saga en fait de réécriture de contes, version dark romance. Donc là on a affaire au Capitaine Crochet, James Barry. Alors là je ne vous cache pas que ça me faisait grandement envie. Tout le monde en parle, mais on est vraiment dans de la dark romance. Alors pas la captive, autre chose. Mais pareil, c'est pas pour tout le monde. Donc là dans cette histoire, on a tout changé. C'est vraiment inspiré. On ne peut pas dire que ce soit une réécriture. C'est vraiment inspiré. Peter Pan déjà, il n'y a plus le pays imaginaire si vous voulez. Capitaine Crochet, là, James, c'est un espèce de parrain de la mafia. Ouais, il y a des trucs d'armes, des ventes d'armes et de drogue, des trucs chelous. Wendy, c'est la fille de Peter. Voilà, truc qui n'a rien à voir. Et il va se passer un truc entre Crochet et Wendy pour une raison bien particulière. Donc voilà, là-dedans, Crochet, il a genre 26 ans, un truc comme ça. Et Peter est plus âgé. Donc on est vraiment dans quelque chose juste inspiré, quoi. Mais très différent. Comment vous dire ? Comment vous dire ? Pareil, en fait, on va continuer dans la dark romance. J'ai commencé, alors, en anglais, c'est la saga Shatter Me. Les voici en français. Bon, j'en ai que trois, je ne les ai pas tous pour l'instant. Donc on a le tome 1, le voici. Ne me touche pas. Le 2, ne m'échappe pas. Le 3, ne m'abandonne pas. Je trouve que les couvertures sont abjectes. C'était beaucoup plus joli en anglais, je vous mets la photo. C'est aux éditions Michel Laffont, c'est de Tahereh Mafi. Juliette est enfermée depuis 264 jours dans une forteresse pour un crime, un accident. 264 jours sans parler, ni toucher personne. Alors pourquoi Adam, celui qu'elle aime en secret depuis l'enfance, vient-il partager sa cellule ? Et pourquoi semble-t-il ignorer qui elle est ? C'est de l'arc-romance également, à ce qu'il paraît. C'est super bien. Voilà. Et là par contre, je me suis attaquée. Ça faisait un bail que j'hésitais. Ce que j'avais fait de tentative infructueuse, c'est de lire en anglais. J'avais tenté avec Harry Potter, ça ne l'a pas fait. J'avais tenté avec de la jeunesse, ça ne l'a pas fait. Bon, j'ai décidé de retenter avec Hunting Adeline de H.D. Carlton. Là, c'est le 1 et le 2, c'est Hunting Adeline. On a affaire à de la dark romance pure et dure, là. C'est un type, comment vous dire ? En fait, il s'est mis en tête de séduire une femme sur laquelle il est devenu complètement obsédé. Elle, c'est un écrivain à succès. Sauf qu'au lieu de l'inviter à boire un café, truc classique, quoi. Il va la stalker, voilà. Donc, il va s'introduire chez elle, comme ça, de manière complètement inopinée, en lui laissant des roses. Bon, il est mignon, il enlève les épines pour pas qu'elle se pique. Ça fait flipper tout le monde, on est d'accord. Des fois, il l'observe par la fenêtre, sans se cacher, tout va bien. Et en fait, cette histoire, elle a, on va dire, trois storylines. C'est qu'on a l'histoire de ce fameux charmant jeune homme, donc Zayd, qui, en parallèle, donc dans sa vie, c'est un hacker professionnel. Mais sa mission de vie, c'est de démanteler les réseaux de trafic d'humains. Voilà, donc il sauve les jeunes filles qui sont victimes de trafic humain. Et également les enfants. Voilà, ça l'exècre, il supporte pas ça. Donc, c'est un espèce de justicier de l'ombre. Et on a également Adeline, de son côté. Donc, comme je vous dis, c'est un écrivain à succès, qui a hérité de la maison de sa grand-mère. Et elle va découvrir qu'en fait, son arrière-grand-mère a été assassinée dans les années 40. On n'a jamais retrouvé l'assassin. Du coup, elle va essayer de trouver, de résoudre ce cold case qui a tué son arrière-grand-mère. Donc, on a ces deux histoires-là en parallèle, plus l'histoire, vous doutez bien, qui va tourner en romance entre Zayd et Adeline. Voilà, voilà, voilà ! Donc, je suis joie et bonheur. J'ai hâte de vous en parler. Et encore une fois, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai sélectionné en version numérique. Donc, voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquels vous avez, lesquels vous font envie, lesquels vous avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. Sans me spoiler, s'il vous plaît. Mais juste dites-moi ce que, voilà, si vous les avez aimés ou pas. J'ai hâte de vous faire tous ces merveilleux retours, sachant que là, en ce moment, je privilégie un peu plus le numérique parce que j'ai pris l'offre Kindle où c'est 14 jours gratuits. Parce qu'en fait, j'ai déjà Audible. J'ai Nextory, je ne peux pas tout payer, quoi, à un moment donné. Donc là, en fait, je suis en train de profiter des 14 jours gratuits avec la Kindle pour y aller à mort afin de résilier après. Ou alors, peut-être que je vais me faire avoir et que je vais garder Kindle, je ne sais pas. Toujours est-il qu'en ce moment, voilà, je bombarde plus le numérique. Mais il y a toujours un petit peu de temps pour m'attaquer tout à ça. Je vais commencer par Anting Adeline et Oukte. Voilà, donc le prochain point lecture, ils y seront. Et je vous ferai également mes retours sur mes lectures numériques. Voilà, les amis. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein, plein de très gros bisous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures livresques. Mouah ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada